Salut tout le monde ! Salut ! Il y a très quelques semaines je vous avais parlé qu'on allait faire un Mugbang Candisan. Oui ! Oui ! Et bien voilà ! Enfin on a pris le temps de le faire. Enfin on n'a pas encore fait puisque tout est encore emballé. Alors je vous explique ce qu'on a pris. On va aller de l'entrée jusqu'au dessert. Voilà. Donc en entrée on a une petite soupe déshydratée. Alors j'ai pris ceci qui normalement ce sont des snacks à manger comme ça. Mais vous allez voir qu'on va les cuisiner. Oui, oui, oui. J'ai vu des vidéos incroyables et je vais absolument essayer. On a des cups de nouilles. Alors on a pris ceux-là parce que c'est ce qui se vend le plus chez Candisan. On ne les a jamais essayés. On a des boissons et en petit dessert on a des Umevo au chocolat. Il y a de l'eau chaude ici. Heureusement j'ai pris des mouchoirs. Première chose qu'on va manger c'est... La soupe ! On a une soupe qui est au tofu je crois. Et une autre qui doit être aux champignons chinois. On dirait un énorme bouillon cube. Vous voyez ? Et c'est super facile à faire. Vous mettez de l'eau chaude dessus et c'est prêt tout de suite. Et c'est très très bon. Franchement c'est vraiment bon. Alors on a pris cette caméra-là parce que les autres sont en train de charger. J'avais complètement oublié de la charger. Et je vois que celle-là elle se décharge très vite. Donc à mon avis on va peut-être changer d'angle entre temps. Vous allez voir. Donc on commence avec cet angle-là et que peut-être au milieu de la vidéo on va voir un autre angle. On verra bien. Attention les enfants ne faites pas ça seul c'est de l'eau chaude. C'est mignon. Je me prévenis. C'est mignon. Voilà. On dirait qu'il y a des algues. Et voilà. On voit qu'il y a des gros morceaux de tofu qui sont en train de baigner. C'est de sale vraiment. Ah ça sent la mer. Ça sent les fruits de mer. Hum c'est bon. C'est très bon. J'aime beaucoup. Leurs soupes sont vraiment très bonnes. Et super simples à faire. Voilà on va manger un morceau de tofu. C'est vraiment des gros morceaux en plus. C'est ouvert. Oui j'ai vu. C'est pas bon le tofu. Moi j'aime pas. Bah s'il est bien assaisonné ça peut être très bon. Hum hum hum. Je goûte d'abord la sauce. C'est chaud. C'est très très bon. Oh si le tofu il est bon. Oh si. Ah est-ce que tu as la sauce de moi. Non. Hum hum hum. Hum hum. T'aimes pas ? Non pas celle là. T'aimes pas ? Hum. Ça va. je peux goûter la tienne ? oui elle est bonne ? ouais et les petits morceaux de... je sais pas ah ouais elle est plus douce la tienne elle est moins salée ouais je préfère la mienne toi tu préfères la tienne ? oui mais tu peux en avoir si tu veux oui d'accord bon voilà alors de quoi on va discuter dans cette vidéo parce qu'il faut beaucoup discuter parce qu'il y a beaucoup de choses à manger si je peux déjà vous redonner des nouvelles par rapport à la dernière vidéo que j'ai fait sur la tornade alors deux trois jours après l'événement j'étais encore très choquée j'avais encore la boule au ventre parce que je devais aller retravailler enfin je devais j'aurais pu me mettre en maladie je sais très bien mais je voulais pas mettre en maladie je voulais pas ressasser dans la maison enfin voilà je voulais aller sur le terrain et quand je suis arrivée au boulot le premier jour que j'ai retravaillé c'est vrai que j'ai eu j'ai eu cette boule au ventre là et ouf j'étais pas tranquille quoi de plus j'ai retravaillé quelques jours et ça va mieux ça va mieux ça fait du bien de parler avec les clientes de parler avec avec les collègues qui ont vécu ça aussi et tout donc franchement ça va beaucoup mieux je me sens mieux maintenant les dégâts autour c'est toujours là quoi je veux dire oui ça a été débarrassé c'est moins apocalyptique mais les dégâts sont toujours là les pauvres gens sont toujours sans leur toit voilà il y a des t'aimes pas il n'y en a aucune que t'aimes bien bah merde je suis celle là alors moi c'est vraiment vachement bon et je voulais vous remercier pour vraiment pour tous les messages que vous avez envoyés c'est un truc de fou enfin il ya eu un élan de solidarité il ya beaucoup de personnes qui ont vécu l'événement aussi et qui ont partagé leur ressenti et c'était bien quoi ça fait du bien et on a quelqu'un m'a demandé dans les commentaires mais j'ai pas su répondre parce que je ne savais pas qu'est ce que toi tu as ressenti quand tu as quand tu as appris ce qui s'était passé quand j'ai appris j'étais à Namur et c'était une amie à moi qui m'a prévenu qui m'a dit il ya une tornade tout enfin elle m'a montré des photos et vidéos de là où elle habitait la rue et tout et vu que je savais qu'elle habitait tout près de du boulot de maman j'ai commencé à flipper quoi enfin ça m'a... au départ j'étais une tornade enfin j'imaginais du vent un petit peu fort quoi oui c'est vrai qu'on s'imagine pas un truc comme ça quoi ouais et puis j'ai direct envoyé un message à maman qu'elle me répondait pas donc ça me stressait encore plus mais... parce que je l'avais pas encore mangé et c'est ce que moi à ce moment là... mais quand j'ai vu des photos j'étais ah ouais quand même mais j'imaginais pas un gros truc comme ça on peut pas s'imaginer à moi de l'avoir vu en réel on peut pas s'imaginer le truc c'est impossible bon j'achève ma petite soupe elle est bonne ramoun donc c'est la ramoun c'est le soda de base j'ai deux voilà c'est ce qu'ils boivent le plus souvent je veux dire ça sent bon ça sent bon ouais ça sent ça sent le ramoun c'est bon comme les bonbons asiatiques voilà ça a le goût des bonbons des bonbons soda quand on a des bonbons qui ont le goût soda c'est ce goût là c'est bon c'est bon pêche blanche et jaune merci oh ça sent bon rien comme ça en versant je le sens ouh ouh ça sent la pêche sorry quoi parfois je m'étonne moi même ah j'aime mal C'est bon aussi ça Après on mange une pêche C'est vraiment le goût de la pêche Oui Alors maintenant on va goûter Les petits sticks Il y en a un qui est au beurre et au soja Il y en a un qui est au fromage Et je ne sais plus quoi Il y en a un à la pomme de terre Et fine serre je crois Et j'ai vu plusieurs vidéos Où ils mettaient de l'eau chaude dedans Et il laissait reposer Et il rajoutait de la mozzarella Et ça faisait un an de purée à la mozzarella Et ça me donnait trop envie Donc on va tester ça Je mets de l'eau chaude dedans Donc il faut attendre Voilà ce que ça donne Donc on va mettre de la mozza Allez on goûte ça La purée au snack Japonais Ça sent bon C'est bon C'est quoi ce truc C'est hyper bon Oh mon dieu Ça vaut une purée maison Et sérieusement Elle est hyper bonne Mais je n'en reviens pas Achetez ça Achetez ce genre de snack là Et faites le Mais sérieusement C'est trop 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 bon Qui aurait pensé faire ça Je ne sais même pas si c'est marqué Sur l'emballage Qu'on peut le faire comme ça Est-ce que les japonais font ça Souvent Ou est-ce que Je ne sais pas Eh Gandhi-san Si vous nous regardez Ici Japon Tev Si tu nous regardes Mets-le sur le site En disant Qu'on peut faire On peut faire de la purée Avec ça Il faut le mentionner Parce que c'est vraiment Trop trop bon Mais je ne me fiche pas Le goût Sérieusement On dirait de la purée maison Ouais C'est très 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 bon Il reste ça Merci Waouh Ici on fait déjà des nouilles aussi Alors on a des nouilles Au cheese curry Et celle-là je ne sais plus Un peu orientale je pense Ouais Même s'il y a des crevettes dedans Parce qu'il y a une photo Et t'as ça à mettre Après Ça a l'air trop bon Elle sera aussi bonne que l'autre Il y a encore des morceaux C'est pas la même texture Non Mais Très bonne aussi Mais je préfère l'autre quand même Elle est bonne Mais je préfère l'autre Moi aussi On aurait dû mêler de l'eau Peut-être un petit peu plus chaud Et attendre un petit peu plus longtemps Ça t'es impatiente Le concept est trop bien Le concept est génial Mais je vous conseille de prendre ceux-là Avec la petite girafe Ceux-là ils sont vraiment parfaits pour ça Ouais Génial Alors les nouilles Ici c'est cheese curry Je vais mettre la petite Charger la batterie On vous retrouve avec un nouveau angle de vue Bon je change de caméra C'est compliqué Attention transition Hop là Ça fait bizarre de passer d'un format à l'autre J'espère que c'est pas un truc piquant On aurait dû goûter avant Bon moi j'ai goûté au curry Ça sent l'épicé C'est bon mais c'est sans surprise Tu vois ce que je veux dire C'est pas un goût innovant C'est un goût curry fromage Ça trompe pas sur la marchandise Mais c'est pas innovant Donc au moins C'est pas mauvais Les pâtes sont de la texture des pâtes J'aime bien Je sais pas comment ils ramènent Que j'ai déjà mangé Ah c'est un sous-piquant Tu veux goûter Tu veux goûter ? Allez on s'échange Là c'est pas piquant du tout Oh ça sent le citron Bah c'est la sauce Elle est un peu citronnée Ouais ça sent le citron Ça pique hein ? Ça ça pique Donc ça c'est sûr C'était genre d'huile pimentée Ou un truc comme ça Un mètre en plus Donc si vous n'aimez pas les piments Notez pas ça 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 l'arrache pas Comme les nouilles Les nouilles qui arrachent Mais on sent En arrière-bouche Que ça picote Ouais J'aime bien le goût de citronnée Du truc que c'est bon Tu vois Oh ça va prendre un peu au curry Pour adoucir Parce que là C'est vrai que le citron Il le sent fort Je viens de boire sous l'emballage C'est pas du citron C'est de la citronnelle Oh le curry il a douci tout Parce qu'il est pas doux au piquant On a autre chose aussi à raconter Par rapport à ton futur appareil dentaire Ton futur appareil dentaire Vous êtes tellement nombreux à dire Ouais Tu fais rien pour ta fille Elle a les dents qui sont au travers Je vis 24h sur 24 avec Enfin presque Il me semble que je suis au courant De ce qu'elle a Et vous inquiétez pas Elle est prise en charge Hier On avait le deuxième rendez-vous Chez l'orthodentiste Le problème c'est que Elle est très en retard Dans la croissance de ses dents Il lui reste 5 dents Encore à tomber Et dont une Ça m'a choquée quand il a dit ça Elle aurait dû la perdre Normalement dans les environs de 9 ans Sa marque Elle va avoir bientôt 14 ans Et elle est toujours accrochée La dent Il faut que c'est la fois Chez son dentiste Pas l'orthodentiste Mais son dentiste normal Parce qu'il y en a une à retirer On va arracher Mais moi ça me déroule pas Elle panique pas du tout Et après il y a encore 4 à faire tomber Mais ça il a dit que c'était rien Oui si elles sont pas tombées Le jour de l'empreinte Le jour de l'empreinte Qui normalement est au mois de décembre 5 décembre Donc voilà Arrêtez de nous bassiner Avec les dents de le rat C'est bon Ça me gueule Oui ça me bassine Voilà D'accord T'avais vu les grosses Ah il y a des crevettes Ça me sent bien Regardez les crevettes Est-ce que vous Ah Il y a des crevettes Je me disais-je Regardez Allez monte tes crevettes Regarde la crevette Est-ce que tu vois la crevette Ah Ah tu veux la crevette Bah oui Il me met là En piquant sur le C'est adouci Bah tiens Moi j'ai plus faim C'est vrai Bah sérieusement j'ai plus faim On a mangé tellement de petits trucs Tout le temps Comme ça Pop 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 Sur une heure de temps J'ai plus faim Je vais arrêter Parce qu'elle pique vraiment Je fais pas la chochotte Parce que Elle pique vraiment Oui T'en as là On en a partout Elles sont très bonnes Franchement Tu veux ? Non je veux plus J'ai plus faim La texture La texture des nouilles Est vraiment bonne De cette marque là Oui C'est la première fois Que j'en goûter Voilà Comme d'habitude Quand je fais ce genre de vidéos Sur Candie San Je vous mets en lien Le lien de Candie San C'est un lien parrainage En fait si vous cliquez Sur ce lien là Moi ça m'envoie des points Sur mon compte C'est bête Mais ça Ça fait gagner des petits points Et puis ça permet De pouvoir refaire D'autres D'autres banques Par après Ou d'autres dégustations En payant un petit peu moins cher Parce que j'ai eu des points C'est cool Maintenant si vous voulez pas Me faire gagner des points Vous tapez simplement Candie San Et vous êtes dessus Voilà Mais c'est plus facile De cliquer sur mon lien Ah tu as à manger les deux Un petit peu Un petit peu Vous avez raison Parce que vous l'avez déjà dit Dans les commentaires Laura elle a plus l'accent belge Comme moi Alors qu'on habite ensemble Je veux dire Moi c'est peut-être Parce que je côtoie Beaucoup de français Donc bon Bon Il nous reste une chose à manger C'est les Oumeibo Chocolat Attends 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 Parce que là On précipite le truc Mais on oublie quelque chose De très important Que tout le monde attend C'est qui qui va En monter cette chanson Mais c'est nous Viens allez Il faut qu'on contacte Les producteurs De Oumeibo Les gens qui font ça Pour en passer Pour faire une pub Pour eux On passera sur les spots télévisés Japonais Et bien ça ferait un malheur Oumeibo 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 Tu n'as pas chaté avec moi Pardon Oumeibo 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 Ok Ok Oumeibo 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 C'est génial C'est génial Oh vous voyez ça Au Japon Je veux Je veux passer au Japon T'as déjà vu les pubs japonaises C'est complètement WTF Là ce serait Les Européens qui font leurs pubs Ce serait marrant Voilà Donc c'est les Oumeibo au chocolat C'est un bispoille Tout simple Sans trop de goût Mais qu'on aime bien la texture Enrobé de chocolat J'adore ça J'adore ça Quelle est votre glace préférée ? Répondez lui ça lui fera plaisir J'aime beaucoup ça J'ai cru que c'était une mémé qui parlait J'aime beaucoup ça Et voilà On a fini Moi j'ai bien mangé ça C'est assez Mais il nous a fallu Une heure et demie pour manger Ça fait une heure et demie qu'on est assis par terre On va avoir mal au fessier Bon allez On va vous laisser J'espère que ça vous a plu Ce genre de vidéo là C'est sympa à faire Je sais que je vais galérer Pour le vantage Comme d'habitude Mais là ça va J'ai été assez calme Non 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 J'aime bien qu'il soit La vidéo est longue Donc ça me dérange pas De laisser beaucoup de choses Et puis j'ai été calme Et t'as été calme Moi aussi j'ai été calme On a été calme Ça va Allez On vous fait de très gros bisous Et on vous dit A la prochaine Ciao Ciao On va dirker Oh ouais On a jamais dirker Oh ouais On a jamais dirker Ben si avec ça on a pas 3 vues C'est bien ça fait Oh la 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 Psst Je crème la soirée Oh